Aujourd'hui, grand plongeon au cœur de la route du Rhum, destination Guadeloupe, enfin d'abord à Saint-Malo. Je vous emmène bosser aujourd'hui en coulisses avec ceux qui font la course déjà depuis plusieurs mois. Ils ont conçu tout le dispositif digital pour que vous puissiez suivre cette nouvelle édition dans des bonnes conditions. Suivez-moi chez Niji, une entreprise bretonne qui recrute beaucoup en ce moment. Allez, embarquez avec moi ! Bon alors, j'ai rendez-vous avec Stéphan. Voilà, je vais essayer de le trouver dans la foule. Salut Stéphan ! Bonjour Géry ! Ça va ? Bien et toi ? Ben ouais, bien. Bon alors, il paraît que toi tu es architecte. C'est ça. Alors, architecte de bateau ou... Non, architecte. Je suis architecte de solutions chez Niji. Ça consiste en quoi ? Donc ça consiste principalement en être garant, on va dire, du développement des solutions chez Niji. Donc des solutions techniques, bien évidemment. Pour développer quel type de produit ? Alors là, sur la route du Rhum, c'est le site web et l'application mobile. Pour que je puisse suivre la course en live ? Pour suivre la course en live, exactement. Sachant que la partie web a une particularité, c'est qu'avant la course, pendant la course, après la course, le dispositif est différent. Avant la course, c'est avant tout pour présenter le village. Pendant la course, ça va être effectivement pour accéder au classement, etc. Et puis après la course, ce sera pour débriefer de la course et puis aussi pour proposer aux partenaires de ces sports de pouvoir participer à la prochaine route du Rhum. D'accord. Et toi, pourquoi tu aimes ton job chez Niji ? J'aime mon job parce que déjà, je suis avant tout développeur. Moi, c'est la partie technique qui m'intéresse le plus, les challenges techniques. Donc ça, c'en est un beau ? Alors, c'en est un beau parce qu'on a eu très peu de temps pour réaliser l'application et le site web. C'est-à-dire ? Combien de temps ? Grosso modo, trois mois, donc sur une équipe assez réduite. On était six personnes, donc six, sept personnes. Donc en mode esprit start-up, c'est-à-dire que là, on était en autonomie totale. Donc avec tous les corps de métier qu'on peut retrouver chez Niji. Alors lesquels ? Donc le design, les développeurs bien sûr, les testeurs, le product owner, le chef de projet. Et donc tout ça dans une bulle. Dans la même équipe ? Voilà. Et alors toi, expliquons un peu ton parcours chez Niji. Mon parcours chez Niji, je suis arrivé il y a à peu près 4 ans chez Niji. En bateau ? Non. Ça aurait pu. Ça aurait pu, vraiment, ça aurait pu. Non, non, je suis arrivé il y a 4 ans chez Niji. J'ai un parcours assez classique. Je suis ingénieur en informatique. Je suis passé par d'autres entreprises avant. C'est pas grave, hein ? Mais ça va, ça va mieux. D'accord. Depuis que je suis chez Niji, ça va bien. Donc du coup, c'est assez naturellement, j'ai trouvé ma place chez Niji. Du fait de la liberté qu'on me donne pour choisir les technos, pour choisir les projets sur lesquels je travaille. Tu as pu évoluer du coup au fil du temps ? Oui, bien sûr. Tout à fait, ouais. Donc effectivement, chez Niji, assez rapidement, on commence par exemple développeur et on peut être architecte assez rapidement à partir du moment où ça nous plaît. Et tu travailles pour quel type de client sinon ? Alors en ce moment, je travaille pour le transport, mais ça peut être aussi pour le retail. Donc il y a des grosses entreprises de retail sur Nantes ou sur Rennes, sur la région. C'est très très varié. Bon, et tu préfères la course en solitaire ou… ? En équipage, bien sûr. Et donc je vais t'en venir voir le reste de l'équipe. Eh bien, allez, on y va. C'est parti. C'est par ici que ça se passe. Vous étiez combien dans l'équipe ? Aujourd'hui, on est sept. On était un peu plus par moments. Ça a fluctué, mais aujourd'hui, on est sept ici. Et on va essayer de se frayer un chemin. C'est normal, c'est la route du Rhum, il y a du monde. Exactement. Je t'en prie. Là, on arrive sur le stand. D'accord. Voilà, le stand Niji. Donc là, je vais te présenter l'équipe. Donc il y a Audrey. Bonjour Audrey. Donc qui est notre chef de projet. D'accord. Donc c'est elle la pilote ? C'est ça. C'est ça. C'est notre skipper. D'accord. Pas plus précis. Merci à le faire. Je vais aussi te présenter un autre skipper, mais là, pour le coup, c'est notre product owner. Qui est vraiment skipper ? Donc c'est Gaëtan. Oui, qui est vraiment skipper. D'accord. Le navigateur de l'équipe, c'est lui. Et alors, product owner, il faut que tu m'expliques quand même. Alors, du coup, product owner, il donne toute la direction fonctionnelle du projet. Donc c'est lui qui a décidé chaque fonctionnalité du site web et de l'application mobile. D'où l'intérêt d'avoir un skipper qui s'y connaît. C'est mieux. C'est mieux d'avoir quelqu'un du métier, en tout cas, pour nous aiguiller. Je te présente l'équipe design. Donc Fabien, qui a conçu toute l'expérience utilisateur du site et de l'application mobile. Et Jade, qui s'est occupé de la marque Nigi, du stand que tu peux voir aujourd'hui. Leur job, c'est designer, c'est ça ? C'est ça. Alors, designer d'expérience et designer visuel. Tout le beau, c'est eux. Le beau et le pratique. D'accord. Les deux. C'est important. Et alors là, on a vu la météo du jour, c'est ça ? Alors, en plus, vous êtes prévisionniste météo. Exactement. Et alors, la dépression, elle arrive ou elle n'arrive pas ? Non. Il va faire beau, quand même. Donc là, les gens sérieux, ça, c'est les développeurs du site. Salut les développeurs du site. Donc, il y a Julien, Anaïs, Xavier et Tediaga. Donc, ils ont fait du web, ils ont fait du mobile, du bac, du front. Ils ont fait un petit peu de tout. Ok. Donc, tous les rouages, c'est vous, c'est ça ? C'est ça. Toute la techno qu'on voit derrière, c'est vous. Ok. C'est eux qui ont fabriqué. Super. Bravo à vous. Qu'est-ce qu'il faut faire ici ? Déjà, il faut mettre ton prénom. D'accord. Je viens bosser chez vous. Je valide. Je pensais qu'il gagnait du rhum, moi. Ça m'alloue. Surtout aujourd'hui. Mais Niji, c'est aussi Rennes, Nantes, Paris, Lyon, Bordeaux, où tu veux. Clairement les deux. Ce sont deux valeurs qu'on défend chez Niji. Bienveillance au service de la performance. Alors, à titre perso, Android, mais iOS aussi, pour le boulot. On va tout faire. Difficile de choisir. Chez Niji, on fait les deux. Team Niji ! Stéphane, merci beaucoup pour la découverte de toute ton équipe. Merci à tous. Bon, moi, j'ai d'autres équipages à rencontrer, d'autres bateaux à visiter. Par contre, vous, vous avez sans doute l'envie de rejoindre la team Niji et de naviguer avec eux, postuler que le meilleur gagne. Et quant à moi, j'irai tester d'autres jobs pour vous. A bientôt, salut ! Bonjour ! Bonjour, Géry ! Bonjour ! Bonjour ! Alors, je vous présente Hugues Méli, le dirigeant fondateur de Niji, et Hervé Favre, président d'OcSport, l'organisation de la route du rhum Destination Guadeloupe. Alors, Hugues, je m'adresse d'abord à toi. Pourquoi Niji est dans la course, dis-moi ? Parce que le numérique est dans la rue, et qu'il faut peut-être aussi l'emmener sur l'eau. Trêve de plaisanterie, je pense qu'un événement aussi fabuleux que la route du rhum Destination Guadeloupe, se doit d'avoir une dimension numérique, pour pouvoir être vécu le plus largement possible par le plus grand nombre d'entre nous. Ceux qui seront là, sur le village, ceux qui seront sur l'eau, le jour du départ, à l'arrivée en Guadeloupe, qui doivent pouvoir préparer leur séjour, mais aussi tous ceux qui sont très loin d'ici, très loin de la Guadeloupe, et qui pourront suivre la course et vivre l'événement, et comprendre où leurs coureurs préférés en sont, ce que font les sponsors, avec beaucoup de contenu, beaucoup d'images, beaucoup de vidéos, beaucoup d'audio. Et en quoi la route du rhum Destination Guadeloupe sert l'emploi chez Niji ? Parce que je pense qu'il faut montrer aux gens qu'on peut aussi faire des choses très ludiques, et pas que des réalisations extrêmement sérieuses pour des entreprises aux dimensions parfois un peu compliquées, parce qu'il y a beaucoup de technologies derrière ce dispositif, à la fois web et mobile, parce que les enjeux en matière de volumétrie, en matière de fréquentation, en matière de temps réel, de diffusion de contenu en temps réel, de suivi cartographique de la course, sont quand même des enjeux importants. Et donc, il y a matière à se casser un petit peu les dents, et aujourd'hui nos populations, elles aiment bien faire des choses aussi compliquées, elles aiment bien se casser un peu les dents sur des sujets complexes, et celui-là en fait partie. Ok, et tu recrutes des centaines de profils chaque année, sur quel type d'emploi, précise-moi un peu ? On est 800 aujourd'hui chez Niji, et on a trois métiers, donc un métier de conseil, donc plutôt des consultants, qui sont plutôt des gens issus d'écoles de management et de commerce, avec des parcours en conseil stratégique. Un métier de design, donc plutôt des designers, plutôt des gens issus de sociologie, psychologie, ergonomie, design créatif, design graphique, et bien évidemment des ingénieurs ou des gens issus de l'enseignement supérieur technique, dans les métiers de réalisation logicielle, et aussi de maîtrise des plateformes et des infrastructures de connectivité, parce qu'à l'heure des objets connectés, il n'y a pas que le logiciel et les applications, il y a aussi la connectivité, les réseaux et les plateformes. Merci Hugues. Alors je me tourne maintenant vers Hervé, explique-moi Hervé, pourquoi tu as choisi Niji toi ? On a choisi Niji parce qu'on avait besoin d'un partenaire solide, qui est une grande expérience du digital, parce que sur la route d'Europe d'Est-sur-Guadeloupe, physiquement on attend déjà 1,5 million de personnes à Saint-Malo, et sur le site internet et sur l'appli, on attend des centaines de milliers de personnes, en particulier le jour du départ, lorsque l'on lance la cartographie, on sait qu'il y a des pics qui vont être absolument énormes, donc on a besoin d'un partenaire solide qui est l'expérience et le dynamisme, et donc c'est pour ça qu'on a choisi de travailler avec Niji. La fiabilité, du sérieux, de la technologie. Exactement. Et la place du digital dans la course, explique-moi un peu. Alors c'est une place qui prend, une technologie qui prend de plus en plus d'importance. Évidemment on a les médias classiques qui sont la télévision, la radio et la presse écrite, mais le digital aujourd'hui c'est quelque chose qui monte, quand on parle avec les partenaires, tout le monde veut faire du digital, tout le monde veut faire de l'activation digitale, et donc on voit clairement dans les progressions depuis à peu près 8 ans maintenant, c'est des progressions à 2 chiffres, voire à 3 chiffres, c'est énorme. Et donc c'est un élément sur lequel on ne peut pas se rater aujourd'hui. Donc le digital et aussi dans la course. Un petit message pour nos amis avant le départ ? Soyez nombreux sur nos applis, sur le site web, et si vous êtes chanceux, ici à Saint-Malo. Ok, et n'oubliez pas de liker la vidéo, vous abonner à la chaîne. A bientôt ! Team DJ, vous m'entendez ? Allo Allo ? Allo C'est chez nous !